J'ai vécu ce qu'ils ont vécu, je sais ce que c'est. C'est pour ça qu'on se devait les accueillir en les applaudissant, parce que ce qu'ils font, c'est de l'héroïsme. Beaucoup de tristesse, parce que c'est un outil qui nous permettait de valoriser et de nous enrichir. Je préfère rentrer ma famille que de rester là. C'est tout. J'étais sur vous, j'étais clair de nuit, et puis réveillé par les bruits des coups de feu et tout ça. Je suis dans le domaine de la santé et sécurité. Notre priorité quand même, c'est avant tout que justement toutes les personnes reviennent ici chez eux. Nos collègues sont arrivés à Essence-Off, c'est ça notre priorité. Il y avait de la tension. On se faisait insulter, on se faisait crajasser, voilà quoi. Je trouve dommage que ça se termine comme ça. Moi je suis rentré avant-hier, donc ce qui s'est passé aujourd'hui aurait pu se passer il y a quatre jours déjà. Je ne suis pas surpris, mais vraiment écœuré. Écœuré. Là maintenant la priorité, c'est de reprendre le contrôle sur site. L'usine a été arrêtée en ce qu'on appelle un crash-stop, c'est-à-dire on appuie sur le bouton, tout s'arrête en urgence. Maintenant, il y a une petite équipe qui est restée sur place pour arrêter les équipements plus en sécurité, prendre le temps de les arrêter proprement, parce que si on ne le fait pas et qu'on veut redémarrer un jour, ces équipements sont irréversiblement endommagés et l'usine sera bonne à être mise à la poubelle. Sous-titrage Société Radio-Canada